... Monsieur Benedetti, bonjour. Vous êtes parmi nous à l'occasion de l'Assemblée Générale de notre mouvement nationaliste belge, Nation. Quel est le but de votre présence aujourd'hui ? Alors, mes liens militants et d'amitié avec les camarades du mouvement Nation en Belgique sont anciens, et notamment avec celui qui a fondé Nation, même s'il a ensuite laissé la direction à d'autres militants, Hervé Van Laten. Et ces derniers temps, ces derniers mois, le mouvement Nation a connu quelques difficultés, je dirais, quelques difficultés pour se trouver des cadres qui puissent représenter le mouvement. Et certains militants m'ont contacté pour me demander si je pouvais, par mon expérience, ma légitimité dans le combat, donner un coup de main au mouvement. Donc, je suis venu pour rencontrer les militants au cours de cette Assemblée Générale. Et on est tombé d'accord sur le fait que je peux prendre la direction, je devrais prendre la direction du mouvement Nation pour relancer le militantisme, relancer les activités du mouvement. Estimez-vous avoir été bien intégré de la part des militants du mouvement Nation dans cette idée qu'un nationaliste français reprenne la présidence d'un mouvement belge comme Nation ? Oui, c'est assez surprenant. Alors, être bien intégré, j'ai toujours été bien reçu par les militants de Nation parce que j'ai participé à de nombreuses activités dans les dernières années, même où nous avons fait des campagnes électorales ensemble. J'étais venu en Belgique pour participer à ces campagnes électorales. Donc, cette intégration, je dirais, dans la vie militante de Nation, elle est ancienne. Après, c'est le fait qu'un Français prenne la direction d'un mouvement nationaliste belge alors que je préside toujours le mouvement Les Nationalistes en France peut surprendre. Et moi-même, quand on m'a fait cette proposition, j'ai au début été surpris. Mais à la réflexion, nos deux pays sont frères, nous avons le même descendant historique, je dirais, en parlant de Charlemagne. La Belgique est un pays important dans le combat que nous menons contre l'oligarchie mondiale puisque c'est le siège en Europe de cette oligarchie, que ce soit l'Union européenne, avec le Parlement, qui est le cheval de Troie du mondialisme, et l'OTAN, puisque le siège de l'OTAN est en Belgique. Donc c'est important de mener le combat ici. Dans la feuille de route que j'ai toujours fixée du combat total, global, mondial, il y a cette vision de pensée globale et d'agir nationale. Donc, si vous voulez, nous avons aussi en France un Belge qui dirige un mouvement, même si ce mouvement vient d'être dissous, mais les recours ont été déposés devant le Conseil d'État. Je vais parler du camarade, de l'ami Alain Escada, qui en tant que Belge représente un mouvement catholique et nationaliste civitas en France, si vous voulez. Donc, il y a eu aussi des mouvements comme le Front National Belge, par exemple, qui étaient associés directement au Front National Français de Jean-Marie Le Pen. Donc, c'est naturel, je dirais. Donc, bon, je suis ici en tant que militant pour servir. et puisqu'il faut donner un coup de main au nationalisme belge et à Nation qui est un mouvement qui a une légitimité puisque ça fait plus de 20 ans qu'il mène ce combat, eh bien, oui, je réponds présent et j'ai répondu présent et je réponds présent pour cette mission et ce combat. J'ai une petite dernière question. Quel objectif vous allez pouvoir concrétiser dans un avenir assez proche pour le mouvement et, voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter comme plus au mouvement Nation en tant que président déjà d'un parti bien établi en France ? Je vais apporter mon expérience. Je vais apporter ma légitimité qui se fonde sur un combat en première ligne sur le terrain au service de la vérité et du bien commun sans transiger. Et je... une certaine dynamisme puisque... puisque... je bénéficie encore d'une santé grâce à Dieu. Donc, je ne remplacerai pas les militants de nation ici. En Belgique, c'est à eux de continuer le combat comme ils le mènent. Mais je peux coordonner l'action, je peux orienter le combat et puis surtout créer une synergie entre les Français et les Belges, entre la France et la Belgique, créer une synergie entre les deux mouvements Nation et les nationalistes pour que l'un et l'autre soient plus forts parce que ça ne se fait pas que dans un seul sens. Ça ne se fait pas que dans un seul sens. Il y a... en Belgique, une grosse, grosse expérience du militantisme puisque je viens d'assister à une... je viens d'assister à une conférence d'Hervé Van Latten qui présentait l'expérience, l'histoire du mouvement Lassau. Et donc, je pense que l'échange se fera dans les deux sens. Voilà. Et ensemble, continuons le combat en avant la victoire, maître chez nous. OK. Merci beaucoup de ces réponses, M. Benedetti et bienvenue dans le mouvement Nation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.